L'institution du défenseur des droits est chargée de traiter des réclamations dans cinq domaines. La lutte contre les discriminations, la protection des droits des enfants, les droits des usagers de services publics, ça peut être des difficultés aussi bien avec la préfecture, avec la CAF, avec la Caisse primaire d'assurance maladie. Nous sommes aussi l'organe de contrôle externe de la déontologie des forces de sécurité. Et puis, nous sommes chargés de la protection et de l'orientation des lanceurs d'alerte. Donc, nous recevons des réclamations dans ce domaine que nous traitons et nous faisons tout un travail de promotion des droits. Et qu'est-ce que nous observons ? C'est qu'effectivement, des publics plus en difficulté, plus précaires, ont plus de mal à faire valoir leurs droits. Et on a, nous, des délégués territoriaux qui sont présents dans des lieux au plus près de ces personnes en difficulté, dans des associations, des missions locales, des CCAS, dans des maisons de la justice et du droit. Et effectivement, nous observons une augmentation des réclamations, en partie liées aux difficultés que rencontrent ces services publics que je vous ai cités, par la diminution des effectifs. Et du coup, les personnes qui sont plus en précarité, plus en difficulté, ont plus de mal à faire valoir leurs droits. Le respect des droits, c'est quelque chose qui crée de la cohésion sociale. D'abord, c'est la base de la démocratie, le respect des droits, et ça crée de la cohésion sociale. Et si au contraire, vos droits ne sont pas respectés, ça crée de la division. Si je prends l'exemple des discriminations, quand un jeune se sent discriminé parce qu'il vient d'un quartier, qu'il n'arrive pas à trouver de travail alors qu'il a les diplômes suffisants, oui, il a l'impression d'être relégué, de ne pas avoir sa place dans la société, et ça crée des tensions. Et donc, par exemple, lutter contre les discriminations, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Enfin, vous savez, à base des frottons de Noméry, il y a liberté, égalité, fraternité. L'égalité, ça fait partie des fondements de notre société, de notre démocratie. Et donc, oui, c'est absolument indispensable de lutter contre les discriminations, toujours pour créer de la cohésion sociale, pour respecter notre démocratie. Et c'est comme ça que les jeunes trouveront réellement leur place dans la société. Ce que je crois très important, c'est qu'il faut penser la transition écologique en la pensant avec les personnes. Je crois qu'à peu près tout le monde est d'accord pour dire que l'impact du réchauffement climatique est plus important sur des populations précaires. On le voit bien, quand on a plus de mal à isoler son logement, que ce soit du chaud ou du froid, effectivement, ça a un coût plus important pour les personnes et donc c'est plus compliqué pour les personnes en situation de précarité. Ce que l'on sait moins, ce que l'on voit moins, c'est que les décisions destinées à pallier ce réchauffement climatique peuvent aussi se retourner contre les personnes les plus précaires. Et donc, si on ne pense pas à la question de la lutte contre le réchauffement climatique en même temps que la lutte contre la pauvreté, en même temps que le respect des droits, effectivement, on va être confronté à des difficultés. Et donc, c'est bien, quand on parle de ces questions-là, tout un projet de société. Et moi, je pense que le droit est un très bon curseur. Si on respecte les droits, c'est comme ça qu'on fait démocratie, qu'on crée une démocratie et qu'on crée de la cohésion sociale.